Comment faire un PDF à partir d'images ? C'est ce que nous allons voir dans la vidéo d'aujourd'hui, 100% pratique. Bonjour, je suis Cédric du site Formation Informatique avec Cédric.fr et comme je viens de vous l'indiquer, on va voir comment faire un PDF à partir d'images. Que ce soit des images JPEG, que ce soit des images PNG. Cela peut être pratique si par exemple vous avez eu à scanner des documents que vous avez désormais sur votre ordinateur et vous aimeriez bien les regrouper sous forme d'un PDF plutôt que d'avoir 5 ou 6 documents sous forme d'images. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Récemment, quelqu'un a eu la bonne idée de percuter mon véhicule alors que j'étais en train de dormir. Donc il y a beaucoup de paperasse qui se fait avec l'assurance. Donc, ça a été l'occasion de faire cette vidéo. Il faut voir le bonheur dans le malheur. Donc ici, dans mes documents, j'ai mes documents numérisés puisque je vais avoir un certain nombre de choses à envoyer à l'assurance et notamment le procès verbal que j'ai réalisé avec la police. Donc vous avez ici les documents qui se trouvent ici que j'ai scanné directement depuis mon imprimante et depuis mon imprimante, je les ai scannés en JPEG. Donc je me retrouve ici avec 5 images que je vais devoir transformer en PDF pour que ce soit plus facile de n'envoyer qu'un seul fichier plutôt que d'en envoyer plusieurs. Donc la manipulation est très simple. Vous allez sélectionner le premier document que vous souhaitez et le dernier. Et avant de cliquer sur le dernier, avant de sélectionner le dernier, vous allez cliquer sur la touche majuscule de votre clavier pour sélectionner les 5 images que vous souhaitez intégrer dans votre PDF. Donc ça peut être 5, ça peut être 10, ça peut être 2. Évidemment, vous le ferez. Vous avez également la possibilité, si vous souhaitez, de faire un clic et glisser avec votre souris pour sélectionner les éléments si vous êtes plus à l'aise avec cette manipulation. Ensuite, une fois que vous avez réalisé cette sélection, vous allez faire un clic droit à l'endroit où il y a le bleu. Parce que si vous cliquez à côté, comme je viens de le faire, et bien ça s'est désélectionné et ça ne fonctionnera pas. Donc il faut bien que les 5 éléments soient sélectionnés, enfin les X éléments soient sélectionnés et que vous puissiez faire un clic droit sur un des éléments qui soit bleu ciel ici. Donc je fais un clic droit et je vais choisir ici la fonction imprimer qui se trouve dans le menu qui vient d'apparaître. Une fois que j'ai sélectionné cette fonction, et bien je me retrouve avec une fenêtre comme celle-ci qui va me permettre d'imprimer plusieurs choses vers un document PDF. Donc comment est-ce que je fais ? Et bien sur la partie de gauche ici, je vais sélectionner l'imprimante. Je vois que j'ai diverses imprimantes et je vais sélectionner l'imprimante qui s'appelle Microsoft Print to PDF. Une fois que j'ai sélectionné celle-ci, je vais choisir le format A4 et je vais choisir la qualité. Alors vous pouvez choisir un format différent si vous le souhaitez. Vous pouvez également choisir une qualité différente si l'imprimante vous le permet. Moi ici, je ne suis forcément qu'en 600 par 600. Après, une fois que je suis là, et bien vous voyez les pages qui vont être incluses dans le document. Ici, il y a 5 pages. Pour le mien, vous voyez 1 sur 5. Et ce que je vous conseille de faire, c'est de décocher, adapter l'image au cadre pour ne pas que le document, si vous l'avez scanné de façon pas très bien, il s'adapte au cadre. Donc je vous déconseille de cocher ça. Et ensuite, comme vous pouvez voir ici, le format est à l'horizontale. Donc on va le passer en mode vertical. Pour ce faire, il faut cliquer ici sur Options. Et lorsque vous avez cliqué sur Options, vous allez choisir ici Propriétés de l'imprimante. Et lorsque vous êtes dans les propriétés de l'imprimante, vous allez cocher à la place de paysage, vous allez choisir ici Portrait. Donc vous cliquez sur le triangle ou sur le menu, et au lieu de paysage, vous choisissez Portrait. Ensuite, vous cliquez sur OK. Et là, et bien, votre document est passé dans le bon sens. Ensuite, vous vous assurez bien ici, dans la partie de droite, que vous êtes bien dans Photo pleine page. Et ensuite, il vous suffit simplement de cliquer sur Imprimer. Si vous voulez plusieurs copies, vous pouvez choisir ici le nombre que vous voulez. Dès lors où vous avez fait une fois, après, vous pourrez le dupliquer. Donc une fois que vous avez réalisé ça, vous cliquez sur Imprimer. Il va vous demander à quel endroit vous souhaitez imprimer ce document en PDF. Donc moi ici, pour les besoins de la démonstration, je vais le mettre sur le bureau. Je vais l'appeler Test, ici, le nom du document. Vous pouvez le nommer comme vous le souhaitez. Et ensuite, vous cliquez sur Enregistrer. A partir de là, l'application qui est ici imprimée, et bien, va générer votre fichier PDF pour pouvoir vous générer un PDF avec vos différentes images. Une fois que c'est terminé, la fenêtre disparaît et vous retrouvez votre PDF ici que vous allez pouvoir ouvrir. Donc vous double-cliquez dessus pour vous assurer que vous avez bien l'intégralité des choses. Moi ici, je vais cliquer là pour passer ajusté à une page entière. Et là, et bien, je vois que j'ai bien les différentes choses de ce que j'ai scanné et que tout est regroupé au même endroit. Alors, une petite précision malgré tout qui va s'appliquer ici, c'est qu'il faut faire attention à la taille de votre document. Ici, moi, mon document, il est un petit peu lourd. Il pèse 5,14 mégas. Pour connaître son poids, je peux faire un clic droit sur celui-ci, choisir propriété. Et à partir de là, je vois qu'il fait 5,14 mégas. Ce qui est un petit peu beaucoup pour envoyer une pièce jointe directement à l'assurance. Donc, faites attention au poids de celle-ci. Éventuellement, ne regroupez pas trop d'images dedans. Ou alors, faites en sorte que les images que vous avez scannées initialement ne soient pas trop lourdes. Voilà, une fois que vous avez réalisé ces manipulations, vous avez bien un PDF qui est constitué d'images. Et c'était vraiment très simple, comme vous avez pu le voir. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Il y a beaucoup de vidéos que je sors. Deux vidéos par semaine, normalement une le lundi et une le mercredi. Et n'oubliez pas non plus de vous rendre sur le site formationinformatiqueaveccedric.fr. Vous y trouverez ici, dans la rubrique formation, plus de 800 vidéos gratuites classées par thème. Donc, n'hésitez pas, ça vous permettra d'apprendre l'informatique à votre rythme ou même de découvrir beaucoup de choses que vous ne pourriez pas connaître par l'intermédiaire de la formation qui s'appelle Ma Véritable Trousse à Outils. Vous trouverez dans celle-ci plus de 100 vidéos pour améliorer votre quotidien et beaucoup d'autres choses. Tester votre ordinateur, etc. Tout ça, c'est gratuit, c'est dans la rubrique formation. Si vous avez la possibilité et si vous en avez envie, vous pouvez soutenir tout le gratuit que je vous offre par l'intermédiaire des dons qui se trouve également dans le menu du site formationinformatiqueaveccedric.fr. Et si vous voulez aller plus loin, vous pouvez découvrir trois options dans la rubrique d'aide qui vous permettent, comme je vous l'ai indiqué, d'aller plus loin avec le site et aussi de soutenir tout le gratuit. Merci par avance. Et puis, comme le veut la tradition, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci. Au revoir. – Sous-titrage FR –